... Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Ils sont morts, le corps brûlé de l'intérieur. Retour sur la combustion humaine spontanée, ce phénomène diabolique qui échappe encore à la science. Des victimes sont trouvées en cendres, il ne reste absolument plus rien. Les phénomènes surnaturels qui s'y déroulent ont inspiré le film Shining de Stanley Kubrick. Découvrez le Stanley Hotel, réputé hanté par d'innombrables fantômes. On parle d'apparition d'enfants, de traces de corps qui seraient laissées comme empreintes sur les lits. Une Américaine a-t-elle été abusée par de terrifiantes entités maléfiques ? Elle s'appelle Doris Bitter et son cas reste inexpliqué. Tous ceux qui se sont rendus dans la maison ont assisté à des phénomènes qui dépassent l'entendement. La CIA a caché son existence 58 ans durant. Que se passe-t-il vraiment dans la mystérieuse zone 51, la base militaire la plus secrète du monde ? Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. C'est un endroit qui alimente tous les secrets, tous les mystères, tous les fantasmes. Surnommée la forêt dont on ne revient jamais, plongée au cœur de l'effrayant triangle de Bennington et de ses mystérieuses disparitions. Depuis la nuit des temps, cette zone est considérée comme maudite. On l'appelle la combustion spontanée. Et c'est sans doute l'un des phénomènes les plus énigmatiques de tous les temps. On a des cas dans le monde de personnes qui prennent feu de manière inexpliquée. Les victimes sont trouvées en cendres, il ne reste absolument plus rien. Comment un corps humain peut-il s'embraser sans raison apparente ? On a vraiment l'impression que les victimes ont comme brûlé de l'intérieur. A chaque fois, on ne comprend pas comment ces gens ont pris feu. Et autour d'eux, rien n'a brûlé. Comment expliquer ce terrifiant phénomène ? Beaucoup de théories ont été avancées. Ce phénomène est tellement effrayant et inexplicable qu'à l'époque, certains y voyaient l'œuvre du diable. Aujourd'hui, on peut dire que la combustion spontanée défie la logique. Événements surnaturels ou phénomènes qui dépassent les connaissances de l'homme. Découvrez l'étrange histoire des combustions humaines spontanées. Nous sommes le 22 décembre 2010 à Galway. Un petit port de pêche situé sur la côte atlantique de l'Irlande. Cette nuit-là, les pompiers sont appelés en urgence pour un incendie qui va s'avérer aussi étrange qu'inexplicable. Il est environ 3 heures du matin dans la ville de Galway et les sirènes des pompiers vont retentir dans toute la ville. Les pompiers ont été alertés par un voisin, un certain Michael Faherty. Il a 76 ans et il vit tout seul et apparemment, il y a de la fumée qui se dégage de sa maison. Et à l'intérieur de cette maison, les pompiers vont découvrir une scène horrible. Les pompiers vont découvrir dans le salon, allongé devant la cheminée, le corps de Faherty qui n'a plus forme humaine. Ce n'est qu'un tas de cendres. Le chef de la police s'appelle Gérard Ancalagane. Il va rentrer à l'intérieur de la pièce principale avec d'autres personnes et il va décrire une scène surréaliste. Et surtout, ils vont tous dire qu'il y aura une odeur pestilentielle, comme une odeur de chair brûlée. Et ce qui va surprendre le plus le chef de la police, c'est qu'à côté du corps de Michael Faherty, ils vont découvrir un téléphone et une boîte d'allumettes complètement intactes. C'est tout à fait anormal parce qu'après un tel feu, on ne peut pas normalement retrouver une boîte d'allumettes intacte. Elle se serait enflammée. C'est même la première chose qui aurait brûlé. Et d'ailleurs, toute la pièce est quasiment intacte. On ne voit absolument aucun dégât vraiment flagrant. Il y a juste un tout petit peu de suie sur le plafond et sur les murs. Les enquêteurs sont là face à une véritable énigme. Les pompiers comme les policiers ont bien compris tout de suite qu'ils étaient face à un cas qui sortait de l'ordinaire. Mais ce n'est rien par rapport à la surprise qu'aura le médecin légiste qui va se déplacer sur les lieux et qui va rester sidéré. Comment expliquer l'étrange mort de Michael Faherty ? Si la police reste sans voix devant cette terrifiante affaire, les conclusions du docteur McLaughlin, un médecin légiste expérimenté, vont donner à cette soirée de décembre 2010 une tournure surnaturelle. Dès son arrivée sur place, le médecin légiste qui s'appelle McLaughlin va avoir affaire à un cas qui dépasse l'entendement. La piste criminelle est rapidement écartée. Personne n'est rentré dans cette maison ni sorti et la porte est fermée de l'intérieur. Les pompiers vont confirmer en plus que la cheminée à côté de laquelle a été retrouvé le corps de Michael Faherty n'a absolument pas été allumée. Autour du corps de Michael Faherty, le médecin légiste ne retrouve absolument rien. Rien qui explique la mise à feu. Ce qui va interpeller très sérieusement le médecin légiste, c'est la vitesse de destruction du corps. A priori, ça n'a pris que quelques heures. Le légiste va demander à des laboratoires de réaliser des analyses. Et quand les résultats vont arriver, ce sera la surprise. En fait, il va découvrir qu'il n'y a pas eu quelque part d'essence, qu'il n'y a pas eu d'alcool, quelque chose qui aurait pu permettre une combustion rapide du corps. Faherty aurait donc brûlé tout seul à une vitesse grand V. Pour les enquêteurs, c'est une véritable énigme. Le légiste a réfléchi pendant plusieurs jours, il a évacué toutes les pistes possibles et il sèche. Et dans son rapport final, il va évoquer l'impensable. McLaughlin va proposer une thèse surnaturelle. Dans ce rapport, il est stipulé par le médecin légiste noir sur blanc qu'on est face à un cas de combustion humaine spontané. Pour McLaughlin, le feu a pris spontanément. Et pire encore, il a commencé à prendre à l'intérieur du corps. Quand on y réfléchit, on se dit « mais comment c'est possible ? Comment un corps peut prendre feu tout seul ? » Et en même temps, il ajoute un truc quand même très intéressant. Il dit que c'est un phénomène qui n'est pas expliqué par la science. On est incapable de trouver la cause déclencheuse de ce feu. Ce qui est sûr, c'est que le cas de Michael Ferti n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Parce que les médecins, les pompiers se sont déjà retrouvés confrontés à ce genre de scène. Qu'est-ce que la combustion humaine spontanée ? Quelle est cette malédiction qui semble consumer les hommes au hasard ? Ce cas inédit et effrayant en Irlande n'est pas sans rappeler un cas de mort par le feu aux Etats-Unis. Nous sommes le 2 juillet 1951. Et ce jour-là, une certaine Marie Rieser est retrouvée carbonisée dans un fauteuil de son appartement. Marie Rieser est une retraitée de 67 ans qui vit à Saint-Pétersbourg sur la côte ouest de la Floride. Le 2 juillet 1951, il est à peu près 9h du matin. Les pompiers vont être appelés par la logeuse de Marie Rieser. Ces pompiers vont arriver sur place et ce qu'ils vont découvrir va les marquer à jamais. Les pompiers qui rentrent les premiers dans cet appartement vont se rendre compte que la pièce est remplie d'une fumée très épaisse. Au début d'ailleurs, ils ne voient absolument rien, même pas une flamme qui pourrait expliquer ce feu. Lorsque la fumée se dissipe, les pompiers vont commencer à voir quelque chose de choquant. Les pompiers vont constater qu'il y a une sorte de tas de cendres dans un endroit de la pièce avec des ressorts qui probablement sont issus d'un fauteuil. Et c'est là qu'ils vont comprendre qu'ils sont face au cadavre de la pauvre Marie. Il ne reste plus qu'un pied complètement intact qui d'ailleurs est encore chaussé de sa pantoufle. Les pompiers sont sous le choc. C'est une découverte atroce puisque le corps de la victime n'est plus qu'un tas de poussière. Et là, ce n'est pas tout parce qu'en fait, ils vont aller de surprise en surprise. Juste à côté de la retraitée, les pompiers vont découvrir un tas de journaux miraculeusement épargnés par les flammes. Ce qui va les surprendre aussi, c'est que finalement, en regardant bien, ils vont s'apercevoir que le feu ne s'est absolument pas propagé au reste de la pièce, ni au reste de l'appartement d'ailleurs. Le feu semble s'être acharné sous cette pauvre femme en épargnant tout le reste. La police, elle fait son métier, elle va chercher à comprendre, elle enquête et très rapidement, elle va déjà écarter la piste criminelle. La police, comme ça se passe souvent aux Etats-Unis, quand le cas est compliqué, va faire appel au FBI et le FBI aussi va se casser les dents. Quelle théorie permettrait d'expliquer la mort de Marie Rieser ? Alors que le FBI privilégie la thèse de l'incident domestique, Pour ce médecin de l'université de Pennsylvanie, le docteur Wilton Krogman, les causes de cette mort seraient bien plus mystérieuses. Le docteur Wilton Krogman, anthropologue de l'université de Pennsylvanie, va venir étudier ce cas parce que c'est un spécialiste des morts par le feu. De leur côté, les agents du FBI sont complètement dans l'impasse. Ils vont dire que c'est un accident domestique. Le FBI ne tombe pas dans les rationnels, il faut que ce soit tangible. Et sa conclusion sera que la victime s'est certainement endormie à cause de ses somnifères avec une cigarette à la main. Et ensuite, elle se serait tout simplement consumée tout doucement comme une bougie. On va appeler ça l'effet chandelle. C'est-à-dire que le corps va prendre feu et finalement se consumer tout doucement en utilisant comme combustible la graisse du corps. Le docteur Krogman, lui, il ne croit pas du tout à cette théorie. D'abord parce qu'elle prenait très peu de somnifères et puis surtout que le feu l'aurait réveillé finalement. La douleur l'aurait réveillé. Et il rajoute une chose intéressante, il dit que pour réduire un corps en sang, il faut des températures extrêmement hautes. Pour le légiste, le décès de cette femme est parfaitement mystérieux et cela dépasse toutes ses connaissances. Selon le docteur Krogman, le problème avec les conclusions du FBI, c'est qu'elle laisse finalement beaucoup d'interrogations. Il faut savoir qu'à travers le monde et en particulier dans les archives médicales, des centaines de cas ont été répertoriés. Ce phénomène est tellement effrayant et inexplicable qu'à l'époque, certains y voyaient l'œuvre du diable. 60 ans séparent les deux cas. Celui de Michael Faherty en 2010 et Marie Reiser en 1951. Et en 60 ans, on n'a trouvé aucune réponse à ce mystère. Phénomène diabolique, comme certains l'affirment, ou énigme, échappant encore à la science. Si les experts du FBI sont convaincus d'avoir trouvé une explication à cet étrange phénomène, en 1977, un terrible événement survenu en France, dans la petite ville du Ruff, va tout remettre en question. Jusqu'aux années 1970, au rapport du FBI, il va tenir la route. Tout le monde pense que finalement, c'est une sorte d'accident déclenché par un mégot, avec en plus une prise de médicaments, puis peut-être éventuellement l'absorption d'alcool. On pense aussi à l'époque que la combustion se fait par le phénomène de bougie, que cette combustion-là va durer au moins 12 heures. Tout le monde va être d'accord avec ça. Pour le FBI, les combustions spontanées, c'est une affaire classée. On a trouvé une explication. En 1977, la mort d'une femme en France va non seulement terrifier tout son entourage, mais va remettre tout en cause. Cette femme s'appelle Ginette Kasmirzak. Elle est âgée de 65 ans et elle vit à Huruf, une petite ville de l'Est de la France. Le 11 mai 1977, les pompiers vont être appelés au domicile de Mme Kasmirzak. Et c'est là que va commencer un des cas les plus mystérieux qu'on connaît de combustion humaine spontanée. Quand les pompiers arrivent au premier étage dans l'appartement de Ginette Kasmirzak, ils vont faire face à quelque chose de terrible. Les gendarmes trouvent le corps de cette femme à moitié brûlée. Ils vont voir qu'il y a encore les deux jambes, un bras, mais il n'y a plus de tronc. Et la tête a également disparu et réduite en cendres. Le détail le plus fou dans cette histoire, c'est que Mme Kasmirzak portait toujours ses bas de soie et qu'ils étaient intacts. La peau des jambes, ou des bras en tout cas de ce qui reste de son corps, n'est même pas cloquée, comme s'il n'y avait pas eu de chaleur intense à côté. Autour d'elle, dans son appartement, rien n'a brûlé, tout est intact. Et le sol a été brûlé juste dans la partie qui se trouve sous son corps, mais pas ailleurs. Les canaries qui sont à proximité de son corps sont morts d'asphyxie, mais leurs plumes sont comme neuves. L'enquête des policiers va écarter toutes les pistes classiques. Et ça n'est pas en aucun cas un accident domestique. Rien, absolument rien pour expliquer le départ du feu. Jusqu'à ce qu'on découvre le corps de cette femme, les conclusions américaines du FBI tenaient lieu de références. Les Américains expliquaient jusque-là qu'il fallait un élément déclencheur. Or là, il n'y en a pas. Et dans les rapports du FBI, il était quand même stipulé qu'il fallait au moins quasiment 12 heures pour avoir une combustion complète. Or, on sait que Ginette Karsmissak a brûlé en moins de 6 heures. Et pour brûler en 6 heures, il aurait fallu alors que le feu puisse atteindre les 1500 degrés, ce qui est énorme. Pour un élément de comparaison, un feu classique, c'est 800 degrés. 1500 degrés, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. Comment un incendie aussi énorme peut se déclencher sans rien brûler autour ? C'est forcément surnaturel. Normalement, ça aurait dû prendre feu de partout. Ça remet absolument tout en question, et notamment les premières conclusions du FBI. On peut dire que ce cas, comme les autres, la science est parfaitement incapable de l'expliquer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une théorie certaine qui explique très clairement comment ces gens ont pu brûler. Et on a l'impression que la combustion spontanée frappe comme ça, par hasard, et on se dit que ça pourrait même nous arriver. Si aujourd'hui, près de 200 cas de combustion humaine dites spontanées auraient été répertoriés à travers le monde, la science reste incapable d'expliquer cet étrange phénomène qui effraie autant qu'il défie les lois de la raison. Vous allez découvrir l'incroyable histoire du Stanley Hotel. Un mystérieux établissement qui a inspiré le film Shining, le chef-d'oeuvre de l'horreur de Stanley Kubrick. Coucou, chéri ! Ah ! Stanley ! À sa sortie en 1980, le film a terrorisé des millions de spectateurs. À l'origine, le film est tiré d'un livre de Stephen King, qui a d'ailleurs lui-même séjourné dans l'hôtel. Et si Stephen King a créé le chef-d'oeuvre de l'horreur, c'est bien parce qu'il a vécu personnellement des choses très troublantes à l'hôtel Stanley. Quels événements paranormaux continuent encore aujourd'hui de forger la légende de cet étrange hôtel ? En 2016, une photo va faire le tour du monde. On parle d'apparition d'enfants, de traces de corps qui seraient laissées comme empreintes sur les lits. Des employés racontent avoir même été en face de spectres et de fantômes. Découvrez l'inquiétant et légendaire Stanley Hôtel, l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. Nous sommes dans le Colorado, dans la petite ville de Estes Park, au pied des montagnes rocheuses. À flanc de collines se dresse le Stanley Hôtel, une immense bâtisse aujourd'hui mythique. Et qui est à l'origine de Shining, le terrifiant film culte de Stanley Kubrick. Quand le film Shining sort en 1980, c'est un phénomène mondial. Les gens sont absolument terrorisés. C'est l'histoire d'un père de famille qui est joué par Jack Nicholson, qui va être embauché en tant que gardien dans un hôtel complètement perdu dans le fin fond du Colorado. Dans le film, l'hôtel s'appelle l'hôtel Overlook. Et c'est dans cet endroit qu'évolue le personnage de Nicholson, Jack Torrance, qui va peu à peu sombrer dans la folie. Et toute sa famille d'ailleurs va assister à des phénomènes paranormaux. Il faut savoir que l'hôtel qui a inspiré ce film existe réellement. Et lui aussi est situé dans le Colorado. Et il a pour nom le Stanley Hôtel. Et celui qui va contribuer à sa renommée, c'est Stephen King. Le film s'inspire du roman écrit par Stephen King, Shining. L'écrivain affirme avoir écrit ce livre après avoir séjourné dans l'hôtel de Stanley. Stephen King en fait raconte avoir vécu l'une des pires nuits de toute sa vie au cœur de cet hôtel. Une nuit absolument terrifiante. Et il ne fait aucun doute pour lui que le Stanley Hôtel est hanté. En effet, nous sommes le 28 octobre 1974. Et le célèbre écrivain Stephen King se présente avec son épouse à la porte du Stanley Hôtel. Ce séjour, qu'il espère idyllique dans cet endroit reculé du Colorado, va pourtant tourner au cauchemar. Le Stanley Hôtel a été construit en 1909 par Freelan Oskar Stanley. C'était un homme très riche qui a décidé un jour de construire cet hôtel immense, qui aujourd'hui compte 142 chambres. En 1974, quand Stephen King se présente à l'hôtel avec sa femme, il est tenu par un couple qui s'appelle les Normalies. Les époux Normalies sont les septièmes propriétaires de cet hôtel. Et en octobre 1974, ils terminent leur toute première saison. Cette nuit-là, Stephen King et sa femme vont loger dans la chambre 217. En 1974, Stephen King n'est pas l'immense écrivain reconnu mondialement qu'il est aujourd'hui, puisqu'il vient de sortir Carrie, son premier roman. Stephen King loge dans cet hôtel le temps d'une très courte pause. Mais ce séjour, il va s'en rappeler toute sa vie. À ce moment-là, il y a une énorme tempête de neige. Donc ils sont bloqués dans l'hôtel et nous sommes quelques jours avant Halloween. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir la frousse. Ce sont les seuls clients de l'hôtel, puisque la saison se termine le lendemain. Et dès son arrivée, le couple va faire face à un étrange événement. Stephen King raconte qu'après avoir déposé leur bagage dans la chambre, ils vont s'absenter environ 45 minutes pour aller prendre un verre au bar mythique de l'hôtel. Et lorsqu'ils reviennent 45 minutes plus tard, leurs affaires ont été déplacées et rangées. Stephen King et son épouse ne comprennent pas ce qui se passe, tout comme les propriétaires de l'hôtel et Normandy. Ça fait qu'un an qu'ils sont propriétaires de l'hôtel et ils ont déjà entendu plusieurs fois ce récit. Ça n'est visiblement pas la première fois que cela arrive. Au fil de la nuit, Stephen King va ressentir un sentiment très étrange. Il parle d'ailleurs d'un climat très anxiogène dans l'hôtel. Cette nuit dans la chambre 217, ça va être la pire nuit de toute sa vie. Stephen King va raconter qu'il va avoir l'impression d'être observé toute la nuit. Il va entendre des bruits étranges et puis ce sentiment d'oppression quasiment constant. En vérité, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et le peu de temps où il a réussi à dormir, il va faire le pire cauchemar de toute sa vie. Dans ce cauchemar, il voit son fils de 3 ans courir dans les couloirs du Stanley Hotel. Il regarde par-dessus son épaule, il a les yeux écarquillés et surtout, il hurle de peur puisqu'il est poursuivi par une lance à incendie. Pour Stephen King, cette nuit a été une horreur. Mais néanmoins, cette expérience horrible qu'il va vivre va être aussi pour lui une bénédiction. Parce que c'est grâce à cet événement qu'il va être inspiré pour écrire son roman, Shining, qui va évidemment devenir un film ensuite réalisé par Stanley Kubrick. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'expérience et l'œuvre de Stephen King vont ancrer la légende et en faire l'un des hôtels les plus hantés d'Amérique. L'expérience de Stephen King va d'ailleurs pousser les propriétaires de l'hôtel à faire des recherches sur l'histoire de l'hôtel. Et ce qu'ils vont découvrir est totalement terrifiant. Alors que Stephen King prévient les nouveaux propriétaires de la terrifiante nuit vécue dans la chambre 217, ces derniers vont découvrir dans les archives de l'hôtel l'étrange histoire de cette pièce réputée hantée. Judith et Franck Normaly vont prêter une attention particulière aux événements qu'a subis Stephen King. D'autant plus que d'autres clients s'étaient déjà pleins de phénomènes dans cette chambre 217. Les Normaly vont tenter d'en savoir un peu plus et vont découvrir que cette chambre a un passé étrange. On raconte justement que la chambre 217 serait hantée par une femme qui aurait vécu une tragédie. Cette femme s'appelle Elizabeth Wilson, c'est une domestique de l'hôtel. Et le 25 juin 1911, elle aurait été gravement blessée suite à une explosion dans la chambre. Très rapidement, après sa mort, des clients vont se plaindre d'une vision spectrale, d'un fantôme féminin qui flotte au-dessus du sol et qui traverse les portes clos. Et il se trouve que ces apparitions se manifestent exactement à l'endroit où a eu lieu l'explosion. Et on raconte qu'Elizabeth Wilson, ou tout du moins son fantôme, continuerait de travailler dans cet hôtel. Ça serait elle qui rangerait les affaires des clients dans les placards. Mais à l'inverse, justement, on raconte qu'elle n'aimerait pas tout le monde et qu'elle s'amuserait à terroriser les clients qu'elle n'aime pas. Par exemple, aux couples non mariés qui viennent passer une nuit à l'hôtel, durant la nuit, elles s'immiscent entre eux et elles cherchent à les repousser. De même, les célibataires ne sont pas mieux lotis, puisqu'ils ont la surprise d'être réveillés en pleine nuit et de constater que leur sac a été fait et a été mis devant la porte. Il y a d'ailleurs une histoire assez étonnante à ce sujet. En 1993, lors du tournage de Dumb & Dumber, Jim Carrey est justement venu séjourner dans la chambre 217 au Stanley Hotel. Mais ce soir-là, en pleine nuit, Jim Carrey s'est enfui de sa chambre. Il n'a jamais voulu revenir et a promis qu'il ne remettrait jamais les pieds dans la chambre 217 ni au Stanley Hotel, et pour une raison dont il ne veut pas parler. Bien avant l'acteur Jim Carrey, terrorisé lors de son séjour à l'hôtel en 1993, d'autres clients ont eux aussi raconté avoir assisté à d'étranges phénomènes paranormaux. La mythique salle de balle de l'établissement serait elle aussi hantée. Ce n'est pas un hasard, c'est la salle de balle est la plus emblématique et la plus étrange du film Shining. On peut entendre parfois des notes de piano qui sont jouées sur le piano Stenway, qui se trouve dans la salle de balle, sauf qu'au moment où le piano joue, il n'y a personne dans la salle de balle. Et d'ailleurs, ce piano a une histoire particulière. Ce piano appartenait à Flora Stanley, épouse du premier propriétaire de l'hôtel. C'est le couple Normali qui a décidé de racheter le piano en 1982 puisqu'il voulait vraiment conserver un maximum d'objets appartenant au Stanley Hôtel. Et la légende voudrait que ça soit son fantôme qui joue du piano pour faire plaisir aux clients. Et d'ailleurs, des clients et des employés de l'hôtel affirment régulièrement voir le fantôme de Flora et de son mari Stanley déambuler dans les couloirs de l'hôtel. Il n'y a pas que la salle de balle qui est étrange, il y a là aussi la chambre 418 et qui serait d'ailleurs la plus entée de l'hôtel. En termes de phénomène, on parle d'apparition d'enfants. On parle aussi de traces de corps qui seraient laissées comme empreintes sur les lits. Des clients se sont plaints d'avoir été réveillés en pleine nuit par des cris d'enfants qui couraient dans le couloir. On raconte aussi qu'il y a le fantôme d'un enfant au second étage qui se baladrait dans les couloirs en appelant San Nune. Les employés de l'hôtel vont d'ailleurs révéler à la presse des témoignages glaçants. Quand j'ai ouvert la porte, c'était comme si quelque chose allait me frapper au visage. J'ai senti que quelqu'un m'a poussée et j'ai entendu hurler et j'ai aussi entendu distinctement des rires. Toutes ces histoires de fantômes attirent forcément des clients friands de phénomènes paranormaux. Et on peut légitimement se demander si on n'a pas exagéré certaines de ces histoires. D'autant que les chambres que l'on présume hantées coûtent un petit peu plus cher que les chambres standards. Mais en 2016, une photo va faire le tour du monde. C'est une photo qui va apporter un petit peu de crédit à ces fameux phénomènes paranormaux qui se passent au cœur du Stanley Hotel. Nous sommes le 18 avril 2016 et Henry Yeo, un touriste américain en visite au Stanley Hotel va prendre ce jour-là un cliché pour le moins troublant. Henry Yeo est un touriste qui vit au Texas et c'est un fan d'ailleurs du film Shining. Ce 18 avril 2016, Henry Yeo participe à une visite guidée, un ghost tour, qui est organisé par la direction de l'hôtel. C'est un événement qui permet donc de faire le tour de l'hôtel et de prendre connaissance un petit peu des phénomènes paranormaux qui se déroulent dans l'hôtel. Ce qui est paradoxal, c'est que cette idée de visite guidée fantomatique est une idée du propriétaire actuel de l'hôtel, John Cullen. Et s'il ne croit pas lui-même au fantôme, il sait que les gens qui viennent au Stanley Hotel viennent pour se faire un petit peu peur. Mais le 18 avril 2016, la visite guidée du jeune Henry Yeo va prendre une drôle de tournure. Henry Yeo, alors qu'il est en train de faire la visite guidée, décide simplement de prendre des photos un petit peu partout. Mais sur le moment, Henry Yeo va se rendre compte de rien. C'est en rentrant chez lui justement, en regardant ses photos, qu'il va se rendre compte que sur une de ses photos apparaît une silhouette étrange. On voit comme une silhouette avec une robe noire dont on ne voit pas le visage. Et cette entité se tient debout en haut de l'escalier principal. Cette photo va faire le tour du monde, ça va faire un buzz incroyable. Et les gens vont commencer à émettre l'idée que cette silhouette pourrait être le fantôme de Flora Stanley. D'ailleurs, cette photo était expertisée et ils ont révélé qu'il n'y a aucun trucage sur cette photo. On peut donc considérer que c'est une preuve irréfutable que l'hôtel Stanley est bel et bien hanté. Les rumeurs autour de la chambre 217, le piano qui jouait tout seul, les cris d'enfant, tout ça, ce serait possiblement vrai. Et d'ailleurs, depuis, un autre cliché a fait parler de lui. Alors que l'étrange photo de Henry Yeo semble accréditer l'existence de fantômes rôdant dans les couloirs du Stanley Hotel, en 2017, un autre cliché va lui aussi révéler une mystérieuse apparition. En 2017, une autre famille va venir au Stanley Hotel, les mausselines, et vont aussi participer à une chasse au fantôme. Sur l'une des photos, on distingue une silhouette d'enfant. Et à ce jour, personne n'a pu encore prouver qu'il s'agit d'un canular. Tous ces phénomènes paranormaux dont on entend parler au Stanley Hotel, ces photos, ces expériences, ça soulève, une fois de plus, les questions de la vie après la mort, des entités qui perdurent et qui restent accrochées au lieu. Ce qui est assez drôle, c'est que Stephen King a logé dans cet hôtel hors Stanley Kubrick, réalisateur du film Shining, n'a jamais osé y aller. Stanley Kubrick a tourné son film non pas à l'hôtel Stanley, mais dans un autre hôtel pour les extérieurs et en studio pour les intérieurs. La question qui se pose est, aurait-il peur ? En octobre 2019, Doctor Sleep, la suite du film culte Shining, sortait sur les écrans de cinéma du monde entier. Si dans le scénario, l'inquiétant hôtel Overlook a été détruit, le véritable Stanley Hotel, en revanche, existe toujours. aujourd'hui encore, il reste considéré comme l'un des hôtels les plus mystérieux d'Amérique. Le 4 février 1983, sort sur les écrans du monde entier le film L'Emprise, l'un des films d'horreur les plus terrifiants des années 80. Ce film va littéralement effrayer les spectateurs du monde entier. Il raconte l'histoire d'une mère de famille dont la maison est tentée par des fantômes. Et le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que tout ceci est basé sur des faits réels. Doris Bitter raconte avoir vécu l'horreur dans sa propre maison. À quelles terrifiantes entités Doris Bitter dit-elle avoir fait face ? La jeune femme raconte qu'elle est réellement agressée par des entités. Doris Bitter va même affirmer qu'elle est victime de violences sexuelles. Quels sont ces étranges phénomènes paranormaux auxquels ont assisté les témoins de cette histoire effrayante ? Tous ceux qui se sont rendus dans la maison ont assisté à des phénomènes qui dépassent l'entendement. Ces photos vont révéler des choses totalement surnaturelles. Découvrez l'énigmatique et terrifiante histoire de Doris Bitter, cette Américaine sauvagement agressée par des esprits maléfiques. Nous sommes le 22 août 1974 à Culver City, une ville située entre l'océan Pacifique et Los Angeles. Ce jour-là, deux chercheurs en parapsychologie de l'Université de Californie se rendent dans une petite maison dont l'occupante affirme être poursuivie par d'étranges entités. Nous sommes le 22 août 1974 et Kiri Gaynor et Barry Taff, deux parapsychologues de l'Université de Californie, se rendent chez Doris Bitter qu'ils ont rencontrés quelques jours auparavant dans une bibliothèque du quartier. Ce jour-là, elle va entendre Barry Taff et Kiri Gaynor parler de leur métier, de leur recherche et du coup, elle va les interpeller pour leur dire que sa maison est tentée. Ce 22 août 1974, en arrivant devant le domicile de la jeune femme, ils se rendent compte immédiatement que la famille ne roule absolument pas sur l'or. Rien que la façade de cette maison fait froid dans le dos. La maison a été condamnée deux fois par la ville et normalement, personne ne devrait y vivre. Ils racontent que la maison est dans un état pitoyable et qu'en plus, il y a une odeur extrêmement désagréable. D'après eux, l'atmosphère est assez lourde, assez oppressante. À cette époque, Doris Bitter a 37 ans. Elle est sans emploi et elle élève toute seule ses quatre enfants. Et ce que va le raconter cette femme est totalement incroyable. Quand elle a emménagé dans sa maison, une vieille mexicaine qui a habité la maison est venue frapper à sa porte en la mettant en garde et puis surtout lui dire de partir d'ici. Mais Doris Bitter va se rendre compte très vite pourquoi sa voisine était inquiète. La jeune femme va expliquer à Keri Gunner et Barry Taff qu'il y a des phénomènes très étranges qui se produisent dans sa maison. Il y a des objets qui se déplacent, des bruits étranges et ce n'est pas tout. Doris Bitter va leur expliquer que dans cette maison maudite, elle est régulièrement violée par des fantômes. Cette femme serait donc victime de ce qu'on appelle la spectrophilie. C'est la première fois que les deux chercheurs sont face à un cas aussi extrême. Que des objets se déplacent ou qu'elle entende des bruits étranges soit, mais de là à être violée par une entité maléfique selon les mots de Doris Bitter, ça rend quand même les deux chercheurs assez dubitatifs. Pour Keri Gunner et Barry Taff, cette femme est simplement psychotique. Ce cas relève de la psychiatrie. Les deux chercheurs vont donc diriger Doris Bitter vers une consoeur pour lui porter secours. Doris Bitter est-elle folle ou est-elle réellement aux prises avec des phénomènes paranormaux d'une incroyable violence ? Si Keri Gunner et Barry Taff doutent encore, un appel téléphonique de la jeune femme va tout changer. Dix jours plus tard, Doris Bitter va reprendre contact avec les deux chercheurs. Elle explique aux deux chercheurs qu'il y a un objet qui a carrément volé au milieu de la pièce mais que cette fois, il y a un témoin. Forcément, pour les deux chercheurs, la présence d'un témoin va changer la donne. Le 6 septembre 1974, les deux chercheurs retournent voir Doris Bitter chez elle. Et ce jour-là, quand ils arrivent chez Doris Bitter dans cette maison à Braddock Drive, ils comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Quand Keri Gunner et Barry Taff pénètrent dans la chambre de Doris Bitter, ils vont ressentir d'abord un froid intense et puis surtout une odeur de putréfaction effroyable. Et les deux chercheurs ne sont pas au bout de leur surprise. Barry Taff et Keri Guénor vont voir un placard s'ouvrir violemment dans la cuisine et une poêle traverser la pièce. Alors évidemment, les deux parapsychologues vont vérifier le placard. Évidemment, ils ne trouveront aucune trace de supercherie. il faut se rendre à l'évidence, l'objet a été propulsé par une énergie invisible. Si on additionne le froid polaire ressenti dans la chambre, l'odeur de putréfaction et cette poêle qui est sortie nulle part, pour les deux chercheurs, il n'y a vraiment plus aucun doute. Il se passe forcément quelque chose de paranormal dans cette maison. Et si Doris Bitter disait la vérité ? Ces horribles histoires de viols par les fantômes, elle ne les a peut-être pas inventées. L'étrange maison du 11 547 Braddock Drive à Culver City est-elle la proie de forces surnaturelles particulièrement maléfiques ? Des entités effrayantes ont-elles plongé Doris Bitter au cœur d'un horrible cauchemar ? Intrigués par ce cas unique, Kerry Guénor et Barry Taff décident de mener une véritable enquête. Les deux parapsychologues de l'université de Californie n'ont quasiment plus aucun doute. Il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison de Culver City. Mais en tant qu'universitaires, les deux chercheurs ont besoin de preuves irréfutables. Ils vont apporter avec eux un appareil photo en espérant capturer un ou plusieurs phénomènes paranormaux. D'ailleurs, ils ne vont pas attendre longtemps avant de voir un autre phénomène assez déstabilisant. Lors de leur troisième visite, Doris Bitter totalement paniquée et leur dire que l'entité est dans la chambre. Mais curieusement, elle est la seule à voir ce phénomène. Les deux chercheurs ont beau mitrailler la pièce avec leur appareil photo, les polaroïdes ce jour-là ne vont montrer aucune forme paranormale sur les photos. Mais il y a un détail qui va intriguer Kerry Guénor et puis Barry Taff puisque toutes les photos prises au moment où Doris leur indiquait la présence de l'entité, il y a une espèce de brouillard sur ces photos. A contrario, seules les photos qui ont été prises ou Doris leur indiquaient que l'entité était partie sont parfaitement nettes. Les deux chercheurs, bien évidemment, ont fait expertiser et l'appareil et les photos. Il n'y a absolument rien qui va expliquer la présence de ce brouillard sur ces photos. Rien n'indique comment ces anomalies ont pu apparaître. Et pour les deux chercheurs, c'est la preuve irréfutable qu'il y avait bien quelque chose dans cette pièce. Et d'ailleurs, les deux parapsychologues vont ressentir un froid intense au moment où Doris Bitter va leur dire que l'entité est en train de quitter la pièce. Ce qui se passe dans cette maison est tellement incroyable que toute l'université de Californie va s'intéresser à ce cas. Rapidement, tous les scientifiques du département de parapsychologie vont vouloir se rendre dans la maison de Doris Bitter. En effet, alors que les phénomènes paranormaux observés chez Doris Bitter intriguent les chercheurs de l'université de Californie, Kerry Guénor et Barry Taff vont convier une vingtaine d'entre eux à venir sur place. Et ce soir-là, dans cette étrange maison, personne n'imaginait assister à ces incroyables manifestations aussi surnaturelles qu'inexplicables. Fin septembre 1974, les deux chercheurs vont se rendre à nouveau chez Doris Bitter mais ce jour-là, ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de vingt collègues. Si les deux parapsychologues ont fait venir beaucoup de monde, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Ils veulent provoquer l'entité et récolter un maximum d'informations grâce aux témoins qui seront présents ce jour-là. Cette tentative d'entrer en contact avec les entités va avoir lieu dans la pièce la plus problématique de la maison. La chambre de Doris Bitter, là où les viols seraient communs. Toutes les personnes présentes ce soir-là vont toutes assister à des phénomènes extraordinaires. Les témoins racontent que ce soir-là, la pièce va être traversée par des boules de lumière de couleur verte. Ces petites boules lumineuses fluctuent en fonction de l'état émotionnel de Doris Bitter. Je vous laisse imaginer la terreur de ces personnes ce soir-là. Malgré la peur provoquée par ces étranges apparitions, les témoins vont tenter de prendre des photos de ce terrifiant phénomène. Sur la centaine de photos qui a été prise ce soir-là, il n'y a qu'une seule photo où un phénomène apparaît. Ces boules de lumière venues de nulle part vont laisser comme une trace derrière elle. On voit comme un arc de cercle lumineux qui se dessine autour de Doris Bitter. D'où viennent ces lumières ? Ces phénomènes sont absolument inexplicables non seulement pour nos deux parapsychologues mais pour toute l'équipe du département de la parapsychologie. Quelque chose de terrible semble bien habiter cette maison. Comment ne pas croire cette femme qui se dit violée par des entités ? Keri Guénor et Barry Taff sortent terriblement bouleversés par cette effrayante soirée passée dans la chambre de Doris Bitter. Les deux chercheurs vont désormais tenter de démontrer la réalité des agressions subies par la jeune femme. À ce moment-là, ils n'imaginent pas que les épouvantables événements auxquels ils vont assister à l'automne 1974 vont inspirer le film L'Emprise. Cela fait maintenant six semaines que Keri Guénor et Barry Taff suivent le cas de Doris Bitter. À ce moment-là précis, ils ont la preuve matérielle que la maison de Doris Bitter est tentée. Mais pas encore qu'elle est agressée physiquement par des entités fantomatiques. Les deux parapsychologues reviennent avec leurs collègues pour la sixième fois. Ils sont à peu près une trentaine dans la chambre de Doris Bitter Parmi eux, il y a un homme, un écrivain qui s'appelle Franck de Filitsa. C'est un homme passionné par les phénomènes paranormaux qui a demandé à être présent ce soir-là. Ce soir-là, il va se produire une chose aussi incroyable que terrifiante. Doris Bitter est assise sur son lit et ces fameuses petites boules de lumière vont être de nouveau vues par toute l'équipe. À ce moment-là, les chercheurs assistent à un phénomène totalement incroyable et surnaturel. Ces fameuses boules lumineuses vont se déplacer et vont former comme un buste d'hommes. On a vu la partie supérieure d'un torse, d'une forme humaine. C'était une apparition. C'était clairement une apparition constituée d'une lumière verte très intense. Ils expliquent tous avoir eu cette forme humanoïde de couleur verte. On pourrait penser à une hallucination collective, mais ils sont plus de 30 dans la chambre de Doris Bitter et tous disent avoir vu la même chose au même moment. L'écrivain Frank De Filita va raconter qu'il va être choqué de ce témoignage de Doris Bitter et il va en écrire un livre. Et ce livre d'ailleurs va s'appeler L'emprise qui donnera naissance à un film qui va totalement terroriser des millions de personnes. Le réalisateur Sidney Fury va tellement coller à la réalité que ce film sera interdit au moins de 12 ans à sa sortie en salle. Pour Barry Taff et Kierigenhort cette soirée d'octobre 1974 sera le paroxysme de leur carrière. Ils n'assisteront jamais plus à un phénomène paranormal plus significatif que celui-là. Comment expliquer les terribles événements auxquels ont assisté les chercheurs de l'université de Californie ? Si personne ne réussira à identifier le fantôme qui hante la petite maison du 11 547 Braddock Drive plusieurs hypothèses vont être évoquées pour tenter d'expliquer les étranges phénomènes qui poursuivent Doris Bitter. Après 10 semaines d'investigation les deux chercheurs ne trouveront aucune explication rationnelle à ce qui s'est déroulé dans la maison de Doris. Ils vont avancer une théorie Doris Bitter aurait peut-être utilisé une planche Ouija c'est un objet qui permet d'entrer en contact avec des entités. Pour Barry Taff et Keri Guénor cela pourrait tout à fait expliquer que Doris Bitter soit poursuivi par des entités. En revanche les deux chercheurs n'ont jamais pu expliquer d'où venaient ces manifestations paranormales ni à qui appartenait le buste qui était dans la chambre de Doris Bitter. Aujourd'hui encore Keri Guénor et Barry Taff expliquent que c'est le cas le plus terrifiant et le plus étrange de toute leur carrière. Même si Doris Bitter n'a jamais pu prouver qu'elle avait bel et bien été victime de spectrophie. Il n'y a jamais eu en revanche de confirmation qu'elle avait pu mentir à un moment ou à un autre. Son cas reste quand même l'un des plus troublants de la parapsychologie moderne. Quelques mois après cette fameuse soirée d'octobre 1974 Doris Bitter va enfin quitter cette maison maudite. Mais le fait de quitter cette maison de Culver City ne va pas totalement la libérer des fantômes. Ces phénomènes vont la suivre de toute façon toute sa vie jusqu'à sa mort même si ces derniers vont être moins intenses et moins violents que ceux qui se sont produits dans sa maison de Culver City. Doris Bitter a fini par trouver la paix plus au sud de Los Angeles dans la petite ville de Carson City et elle s'est éteinte dans son lit en 1999. Mais son fils Harris le plus âgé de la fratrie racontera que quand sa mère a poussé son dernier souffle des petites boules de lumière verte tournoyaient encore autour de Doris Bitter. On l'appelle la zone 51 et cette base militaire américaine est sans doute l'un des lieux les plus secrets du monde. Il aura fallu attendre 2013 soit 58 ans pour que la CIA reconnaisse officiellement l'existence de cette base. Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. C'est un endroit qui alimente tous les secrets tous les mystères tous les fantasmes. Que se passe-t-il vraiment depuis plus de 50 ans dans cette mystérieuse zone interdite d'accès ? Certains affirment que la zone 51 servirait de lieu de rencontre entre les autorités américaines et les extraterrestres. Le gouvernement américain dissimule-t-il d'extraordinaires découvertes comme certains anciens employés l'affirment ? Un employé va parler et il va révéler des choses assez incroyables. Ce qu'il affirme est tout simplement dingue. Le gouvernement américain sera en possession d'engins extraterrestres. Retour sur l'énigmatique zone 51 la base militaire la plus secrète des Etats-Unis. Nous sommes le 20 septembre 2019 en plein cœur du désert du Nevada. Ce jour-là, des Américains venus de tout le pays se sont rassemblés à proximité de l'un des lieux les plus mystérieux et les plus protégés des Etats-Unis, la zone 51. Nous apprenons que plusieurs groupes ont approché de l'entrée de la zone 51. Les forces de l'ordre les ont sommés de quitter les lieux. leur objectif tenter de pénétrer cette base militaire ultra secrète et découvrir ce que leur cache depuis 50 ans le gouvernement américain. J'aimerais être à l'intérieur de la base mais ils vont probablement me désintégrer avec une technologie qu'on ignore encore. La zone 51 est une base américaine créée en 1955. Elle se situe à 200 kilomètres au nord de Las Vegas. Et sa particularité, c'est qu'un nombre important d'Américains pensent que l'armée y cache l'épreuve de l'existence des extraterrestres. C'est une zone difficile d'accès parce qu'on ne peut s'y rendre qu'en avion. D'ailleurs, les militaires qui y travaillent ne s'y rendent qu'en avion. Elle a une forme un peu rectangulaire. Ça fait 155 kilomètres carrés à peu près. Cette base est extrêmement secrète. On ne peut pas la survoler, on ne peut pas pénétrer dans cette base non plus. Aucune information ne filtre, personne n'y accède. Ça alimente les fantasmes, fantasmes qui ont tout leur sens puisque cette base va être révélée officiellement par la CIA en 2013. Pendant 58 ans, cet endroit sera un véritable secret d'État. Cette base est totalement mythique. Elle est associée à toutes sortes de théories du complot pour la plupart liées aux ovnis et aux extraterrestres. La zone 51 va revenir en fait sur le devant de la scène parce qu'au mois de septembre dernier, il y a les réseaux sociaux qui vont s'affoler et il y a quelqu'un qui va donner rendez-vous à tous les Américains devant la porte de la base 51. Le 20 septembre 2019, ces Américains avaient en tête de prouver que tout ce qu'on dit sur cette base est vrai. Certains prétendent que la zone 51 est un lieu de rencontre entre les services secrets américains et les extraterrestres. On dit même que sur cette base, on étudie la technologie extraterrestre qu'on aurait récupérée, notamment de crash, qu'il y aurait peut-être même des soucoupes volantes qui seraient gardées sur cette base. Donc ça alimente tous les fantasmes possibles et inimaginables. Bien sûr, le public américain veut avoir le fin de l'histoire. Comment expliquer les incroyables théories qui courent sur la mystérieuse zone 51 ? Cette base militaire sert-elle à développer d'incroyables programmes secrets liés à une présence extraterrestre. La zone 51 suscite la méfiance parce que depuis sa création en 1955, le plus grand mystère règne sur le détail des activités qui s'y déroulent. Jusqu'en 2013, cette base n'a aucune existence officielle. Cette base a été créée dans un contexte de guerre froide assez tendu avec les soviétiques. C'est dans cette base qu'on voit être créés les avions espions, les avions furtifs qui ressortent d'une technologie extrêmement avancée pour l'époque. C'est sur cette base qu'ont été testés les avions U2, par exemple, mais plus tard, le F-117 ou le B2. En fait, on teste sur cette zone 51 des avions avec des formes assez particulières. On ne connaît pas cette technologie, on ne sait pas ce qu'ils volent et donc, dans le ciel, parfois, on va voir des choses qui sont assez étranges et quand on va les voir, on va se dire, tiens, ça, ça ne peut pas être terrestre. Ce qui a fait dire aussi à beaucoup de gens qu'une technologie extraterrestre pourrait être impliquée dans la création de ces avions. L'aspect et la forme des avions furtifs rappellent certains témoignages d'observations d'OVNI, en particulier celui d'Orswald. Avec le temps, les extraterrestres vont être définitivement associés à la zone 51 qui va devenir un lieu de référence pour les ufologues et surtout une zone emblématique du secret et de la dissimulation des autorités américaines sur le phénomène OVNI. Certains imaginent par exemple que la zone 51 est le lieu de réunion entre certains services secrets américains et les extraterrestres. On raconte aussi que c'est le siège d'un gouvernement mondial secret dirigé par des êtres intelligents venus d'une autre planète. On dit qu'on étudie des extraterrestres qui ont été récupérés, que c'est même une prison pour extraterrestres qui se serait crachée sur la Terre et puis surtout, on y voit aussi un autre complot, notamment celui des missions Apollo. Certains disent que le film de l'alunissage a été réalisé sur la zone 51 et que Neil Armstrong n'a jamais posé les pieds sur la Lune mais il a posé le pied sur la zone 51. Toutes sortes de théories circulent mais aucune n'est réellement vérifiable. Ce qui est sûr, c'est que ces éléments ajoutés les uns aux autres vont contribuer à la légende de la zone 51. L'armée elle-même y contribue en n'affirmant aucune de ces théories, c'est le silence radio. Si jusque-là, rien ne permettait d'accréditer ces étranges rumeurs faisant de la zone 51 un endroit lié aux théories OVNI, en 1989, un physicien engagé par l'armée va briser la loi du silence et faire d'étranges révélations. En 1989, un physicien âgé de 30 ans, Bob Lazar, va prétendre avoir travaillé pendant un an sur la zone 51. En mai 89, Bob Lazar s'apprête à faire des révélations absolument incroyables sur une chaîne locale de Las Vegas, Classe TV. Ce jour-là, il va témoigner masqué sous un nom d'emprunt d'Enis car il prétend craindre pour sa vie. Eh bien, il y a plusieurs. Enfin, en réalité, neuf soucoupes volantes qui se trouvent dans cette zone et qui sont d'origine extraterrestre. Je n'ai aucun moyen de le prouver sans révéler mon identité et me mettre en danger encore plus que je ne le suis déjà. Il va rapporter l'information proprement hallucinante que l'armée US dispose dans la zone 51 d'un vaisseau extraterrestre. Six mois après sa première révélation fracassante, il va rajouter une couche puisqu'il va retémoigner mais cette fois-ci à visage découvert. En novembre 1989, il va révéler son identité et donner des informations encore plus précises. L'information que je vais vous révéler est une information qu'on m'a donnée, à savoir que les vaisseaux sont originaires d'une planète située dans le système appelé Zeta Reticuli. Évidemment, cela remet beaucoup de choses en question et manifestement, les vaisseaux extraterrestres existent bel et bien. Il explique également qu'il travaillait dans une partie indépendante de la zone 51, une zone appelée S4, entièrement dédiée à l'étude des soucoupes volantes. L'interview va durer une trentaine de minutes et durant ces 30 minutes, il va être assez précis. Il va dire qu'il a démonté les soucoupes volantes, qu'il a récupéré la technologie, qu'il a même vu des engins voler et qu'en fait, finalement, son boulot, c'était de récupérer la technologie pour l'adapter aux avions américains et à l'armée américaine pour l'armée américaine. Et il affirme également qu'il aurait assisté au vol d'une de ses soucoupes. Fatal mort, l'interview de Bob Lazare va provoquer un intérêt, susciter un intérêt incroyable. Les révélations qu'il fait sont quand même assez précises. On sent qu'on est face à quelqu'un qui est relativement bien documenté. Par exemple, il va parler de la zone S4 comme d'un lieu absolument secret qu'on ne peut connaître que si on y a travaillé. Bob Lazare a l'air sincère, il a l'air sûr de lui également. Il a toujours tenu le même discours. On est en face de quelqu'un qui fait des révélations fracassantes avec un aplomb extraordinaire. Mais en même temps, tout ce qu'il raconte, il a beau le faire bien, il n'y a aucune preuve. Et c'est ce qui va finalement peut-être commencer à mettre un peu d'ombre sur son interview et sur ses propos. En l'état, rien ne permet de prouver que ce qu'il dit est vrai. En témoignant à visage découvert et en donnant son identité, il donne un petit peu de crédit à ses propos puisqu'on s'imagine bien que tout le monde va aller enquêter sur ce qu'il avance. On va commencer à se poser des questions. A-t-il vraiment travaillé sur la zone 51 ? A-t-il vraiment étudié les soucoupes dans cette zone S4 ? Et puis surtout, est-il vraiment physicien ? Et là, tous les détracteurs vont commencer à regarder de plus près tout cela. Et là, les premiers doutes vont émerger. Bob Lazar indique à être diplômé du MIT de Boston et de l'Institut des technologies de Californie. Mais problème, une enquête qui paraît en 1993 dans le Los Angeles Times révèle qu'on ne trouve pas trace de la présence de Lazar dans ses instituts universitaires. Ça jette évidemment un discrédit fort sur son témoignage. S'il n'est pas physicien, c'est l'ensemble de ces dires qui s'écroule. Et du coup, s'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de physicien. S'il n'y a pas de physicien, il n'y a pas de zone 51. S'il n'y a pas de zone 51, il n'y a pas de S4. Et s'il n'y a pas de S4, il n'y a pas de soucoupes volantes. Si l'enquête du Los Angeles Times sème le doute sur les affirmations de Robert Lazar, en 2018, l'enquête d'un journaliste américain, Jérémy Corbel, va venir accréditer son incroyable témoignage. Nous sommes aux Etats-Unis en 2018 et Jérémy Corbel travaille sur un documentaire sur l'histoire de Bob Lazar depuis plusieurs mois maintenant. Dans son documentaire, Jérémy Corbel va retracer le parcours de Bob Lazar. Jérémy Corbel va notamment s'intéresser au passé de Bob Lazar. Comment peut-il être physicien sans avoir le moindre diplôme ? Est-ce qu'on n'aurait pas simplement affaire à un vulgaire escroc ? Or, le journaliste va découvrir une chose assez surprenante. Jérémy Corbel découvre de nouveaux témoins qui parlent en faveur de Bob Lazar. Jérémy Corbel va parvenir à retrouver la trace d'un certain Robert Krangel. Robert Krangel aurait travaillé avec Bob Lazar dans un laboratoire national réputé à Los Alamos, une ville du Nouveau-Mexique. Et il dit que Robert Lazar n'aurait jamais pu travailler dans ce prestigieux laboratoire s'il n'avait pas étudié dans les écoles dans lesquelles il prétend avoir à étudier. Cela renforce l'idée que défend Bob Lazar depuis le départ. On cherche à le discréditer en supprimant ses diplômes. S'il n'est pas diplômé, c'est un charlatan et il n'y a pas d'affaire 51. Dans son enquête, Jérémy Corbel va faire des révélations encore plus fracassantes. Le journaliste va retrouver la trace d'un homme qui va définitivement faire basculer l'affaire. Cet homme s'appelle Michael Tickpen. Il est employé d'une entreprise qui s'appelle EGEG et qui travaille en étroite collaboration avec le département de défense américain. Et ce Michael Tickpen a confirmé à Jérémy Corbel qu'il a été mandaté par le gouvernement américain pour enquêter sur Bob Lazar en vue de son embauche à la zone 51. Finalement, on a deux personnages, Michael Tickpen et Robert Krangel qui valident la profession de physicien de Bob Lazar. Et surtout, ils disent qu'il est lié de près ou de loin à la zone 51. Ce sont des témoins qui sont crédibles et ils auraient fait tout à perdre à témoigner en faveur de Bob Lazar. La base militaire de la zone 51 est-elle dédiée à l'étude d'engins spatiaux extraterrestres comme Bob Lazar le prétend ? Depuis ces incroyables révélations faites en 1989, le gouvernement américain est resté totalement silencieux sur la question. Rien aujourd'hui ne permet de confirmer qu'il y ait des soucoupes volantes dans la zone 51. On ne peut pas non plus affirmer que les Américains travaillent sur une technologie extraterrestre. En revanche, la zone 51 c'est la zone du silence et ce silence constant des autorités américaines sur le sujet va alimenter les fantasmes et les théories du complot. On pourrait tout imaginer, on peut imaginer que ce silence cherche à cacher d'horribles vérités. On peut aussi imaginer que ces histoires de récupération d'OVNI et d'extraterrestres sont en fait un écran de fumée pour cacher des prototypes secrets eux bien terrestres. Donc il est très difficile de distinguer le vrai du faux. Lors d'une conférence de presse, un journaliste a posé la question au président Barack Obama sur ce qu'il pouvait dire sur le dossier OVNI. Réponse amusée du président américain « Je n'ai pas envie de perdre ma place. » Avez-vous observé, vu, enquêté ? Je ne peux rien dire. Vraiment ? Parce que le président Clinton a dit qu'il s'y est rendu, il a vérifié et dit qu'il n'y avait rien. Vous savez, c'est ce qu'on nous oblige à dire. Barack Obama a toujours manié l'humour pour parler d'OVNI comme d'autres présidents américains parce que je pense que c'est un sujet qui les met dans l'embarras. Après, il y a plusieurs théories. Certains disent que les présidents américains ne sont pas mis au courant sur ce dossier puisqu'ils sont là que pour une période très courte, 4 à 8 ans. et d'autres disent qu'ils sont mis au courant et qu'ils ne peuvent pas révéler la vérité. Quel secret bien gardé cache l'énigmatique Zone 51 ? Centre d'essais militaire top secret ou lieu d'études de technologies extraterrestres ? Si le 20 septembre 2019, de nombreux Américains ont cherché à découvrir enfin la vérité, personne n'a encore réussi à pénétrer l'un des endroits les plus mystérieux et sans doute le mieux protégé des Etats-Unis. Entre 1946 et 1950, les forêts du Vermont aux Etats-Unis vont être le théâtre de disparitions étranges et aujourd'hui encore totalement inexpliqués. Personne n'a jamais rien compris, toutes ces personnes se sont volatilisées. Encore aujourd'hui, cet endroit qu'on appelle le triangle de Bennington inspire la peur et l'effroi. C'est d'ailleurs de ces événements, de ces fameuses disparitions à Bennington que se sont inspirés les réalisateurs du projet Blair Witch. Comment expliquer cette série d'étranges disparitions ayant eu lieu dans le mystérieux triangle de Bennington ? On a parlé de tueurs en série, de bêtes sauvages et même d'extraterrestres. On a aussi évoqué une ville fantôme où vivraient encore de mystérieuses ermites. Ce qui est sûr, c'est que depuis la nuit des temps, cette zone est considérée comme maudite. 75 ans après la première disparition, retour sur le triangle de Bennington, l'un des endroits les plus terrifiants d'Amérique. Nous sommes aux Etats-Unis, à Bennington, une ville de l'état du Vermont. ce 1er décembre 1946, ces quelques milliers d'habitants sont loin d'imaginer que cet endroit paisible va devenir le théâtre d'une terrifiante série de disparitions inexpliquées. Bennington est une petite ville universitaire située au nord-est des Etats-Unis, pas très loin de la frontière canadienne. Elle est aux portes de la forêt nationale de Green Mountain, qui est une des forêts les plus sauvages des Etats-Unis. Pour les nombreux étudiants qui résident dans le campus de Bennington et qui aiment la randonnée, toutes ces forêts, c'est un paradis. Mais le 1er décembre 1946, ce paradis va se transformer en cauchemar. Le 1er décembre, Clyde Peck, qui est le shérif de la petite ville de Bennington, est alerté de la disparition d'une étudiante qui s'appelle Paula Walde. En fait, c'est sa colocataire qui s'appelle Elizabeth Johnson qui est paniquée parce que Paula est partie faire une randonnée et elle n'est toujours pas rentrée. On est le 1er décembre, donc il fait nuit et il fait froid à ce moment-là. Donc si cette jeune femme est perdue, il faut absolument la retrouver le plus vite possible parce qu'elle risque l'hypothermie. Et c'est donc une course contre la montre qui s'engage. Les policiers vont lancer les recherches une partie de la nuit et le lendemain. Mais malgré toutes ces recherches, on ne retrouvera rien. La jeune fille, c'est comme volatilisée. Le seul élément dont dispose la police, c'est que Paula portait une parka rouge le jour de sa disparition. Qu'est-il arrivé à Paula Weldon au cœur de l'étrange forêt de Bennington ? Comment expliquer qu'on ne retrouve aucune trace de la jeune femme ? Certains témoignages recueillis par la police vont donner à cette disparition une tournure pour le moins surnaturelle. Clyde Peck, le shérif, veut vraiment mettre tout en œuvre pour retrouver cette jeune fille. Et c'est ainsi qu'il va faire placarder des affiches dans les villes proches de Bennington. Des moyens considérables vont être employés. Même le FBI va être dépêché sur les lieux. Et pour la première fois dans les histoires de disparition, la police va même utiliser un hélicoptère pour guider les personnes au sol. Malgré tout ça, on ne trouvera rien. Le shérif tente de retracer le parcours de Paula et ce que vous racontez les témoins ne va faire qu'accentuer le mystère. On sait qu'à vers 16h, Paula Weldon était encore vivante puisque des témoins l'ont croisée en train de marcher. Les dernières personnes à l'avoir vue vivante étaient un couple de personnes âgées qui passaient par là. Et ce qu'ils racontent avoir vu aux policiers est très étrange. Ce 1er décembre, en fait, ils circulaient en voiture et ils disent avoir croisé une jeune fille qui marchait seule en pleine forêt et détail troublant, elle portait une veste rouge. Mais ce qui va vraiment interpeller les policiers, c'est ce qu'on voit encore dire ces gens. Lorsqu'ils vont arriver à la hauteur d'un virage, eh bien, ils perdent de vue soudainement la jeune fille. Elle était à environ 90 mètres devant eux. Ils l'ont vue tourner dans un virage et quand ils sont arrivés au même endroit un instant plus tard, elle avait disparu. C'était comme si elle s'était envolée. L'endroit où s'est volatilisée la jeune personne, ça se trouve tout à côté du chemin de Langtrell qui est connu pour mener à une ville fantôme qui s'appelle Glastonbury. Il ne reste que quelques ruines noyées dans la forêt et quelques années plus tard, naîtra une hypothèse comme quoi cette ville fantôme abritait une partie du mystère. Dès le départ, la police veut rester très rationnelle. Ils se demandent simplement est-ce que cette étudiante s'est perdue ? Est-ce qu'elle aurait fugué ? Est-ce qu'elle aurait été finalement emmenée par une personne mal intentionnée ? Pendant plusieurs semaines, des centaines de volontaires ont quadrillé la zone. En attendant, un mois après la disparition de la jeune fille, on n'a rien trouvé, le mystère reste entier. C'est alors qu'un journal local va relancer l'enquête en publiant un article paru un an avant en 45 sur la disparition d'un homme qui a disparu dans les mêmes conditions que la jeune fille. En effet, si la disparition de Paula Weldon reste une énigme, les journalistes du quotidien local, le Bennington Banner, vont faire le rapprochement avec une autre affaire, tout aussi inexpliquée, survenue l'année précédente au même endroit. Finalement, cette disparition de la jeune fille intrigue vraiment les journalistes parce qu'elle rappelle étrangement à cela la disparition d'un homme qui s'est évaporé, on peut dire, à peu près au même endroit un an auparavant, en 1945. L'homme s'appelle Midi Rivers, c'est un guide de chasse et ce 12 novembre 1945, il accompagne quatre chasseurs de serres près du Long Trail, pas très loin de l'endroit où a disparu Paula Weldon. Selon ses compagnons de chasse, Midi Rivers serait à un moment écarté du groupe et ne serait jamais revenu. Et ils ne vont pas s'inquiéter plus que ça parce que c'est quelqu'un qui est armé et qui connaît très bien les lieux. Donc ils vont tout simplement continuer leur chemin en se disant qu'ils vont le retrouver au lieu d'arriver. Comment ce guide de chasse expérimenté qui connaît la forêt comme sa poche a-t-il pu disparaître sans explication ? Et puis s'il avait rencontré une baisse sauvage, il aurait pu se défendre puisqu'il était armé. On aurait entendu des tirs. Mais rien de tout ça. Comme pour Paula Weldon, la police a essayé de rechercher Midi Rivers. D'ailleurs, ses amis aussi ont mené l'enquête et ont fouillé les lieux. Mais personne n'a pu le retrouver. Quand les journalistes vont évoquer la similitude entre la disparition de Paula Weldon et celle de Midi Rivers, cela va créer une onde de chocs dans la population. Il commence à se dire que se déroulent des choses bien étranges dans la forêt de Bennington. Ce qui trouble la police et inquiète les habitants, c'est que dans les deux cas, on n'a rien trouvé. Pas de corps, pas de vêtements, pas de traces au sol. C'est comme si ces deux personnes avaient disparu de la surface de la terre. Pendant un certain temps, les autorités vont quand même recommander à la population de ne pas s'aventurer dans la forêt. Et les gens n'osent plus aller se balader dans les bois. Que cachent les immenses et sombres forêts de Bennington ? Si peu à peu, ces deux cas inexpliqués tombent dans l'oubli ? Trois ans, jour pour jour, après la disparition mystérieuse de Paula Weldon, une autre disparition étrange va réveiller toutes les peurs. Nous sommes le 1er décembre 1949. Trois ans, jour pour jour après la disparition de Paula Weldon. Et ce jour-là, il y aura une autre disparition, encore plus étrange. Cet homme s'appelle James Edward Tedford. Il a 68 ans et les circonstances de sa disparition vont terrifier la population. La presse de l'époque relate que le 1er décembre 1949, James Tedford, qui est un vétéran de la guerre, a pris un bus reliant la ville de Saint-Albans à Bennington. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, lorsque le bus a atteint le terminus, Tedford n'était plus à mort. James Edward Tedford s'est volatilisé durant son trajet entre deux arrêts. Personne ne sait où il est passé. Bien évidemment, la police va interroger le chauffeur du bus et également les 14 passagers qui se trouvaient à bord. Mais ceux-là n'ont rien à dire. Ils ne l'ont pas vu descendre de l'autocar. Les 14 passagers ainsi que le chauffeur vont attester avoir vu dormir cet homme durant le trajet. Et ce qui est encore plus stupéfiant, c'est qu'on retrouvera dans le bus ses affaires personnelles. Et comme par hasard, cette nouvelle disparition intervient une fois de plus dans ce domaine de Green Mountain à quelques kilomètres de Bennington. La police emmenée par John Maloney, le nouveau shérif, va mener des recherches pendant trois semaines. Et comme pour les autres disparitions, ils ne trouveront rien. Pour la première fois, ce n'est pas un randonneur ou un chasseur qui a disparu. C'est simplement un voyageur assis dans un bus. James Tedford s'est comme désintégré sur son siège entre deux arrêts. Ça ressemble beaucoup à un épisode de la quatrième dimension. Beaucoup vont alors penser qu'il se passe des choses qui relèvent de l'irrationnel et du paranormal dans cette forêt. Cette forêt renferme vraiment quelque chose de diabolique. Alors que personne n'est en mesure d'expliquer ces étranges disparitions, deux nouvelles affaires vont ancrer à jamais la funeste légende de cet endroit tristement connu désormais, comme le sinistre triangle de Bennington. Quelques mois après la disparition de James Edward Tedford, c'est un petit garçon qui va disparaître quasiment sous les yeux de ses parents. Cet enfant s'appelle Paul Jebson, il a 8 ans et ce 12 octobre 1950, il accompagne sa mère à Bennington, près de la forêt. On peut se demander ce que les parents viennent faire avec un enfant de 8 ans dans cet endroit qui traîne une telle réputation. En fait, les Jebsons s'occupent d'un élevage de cochons et ce jour-là, ils doivent nourrir leurs bêtes. Madame Jebson demande à son fils de l'attendre dans la voiture le temps qu'elle a et nourrir ses bêtes. Elle n'en a pas pour très longtemps. Mais quand elle revient quelques minutes plus tard, l'enfant a mystérieusement disparu. Le shérif Maloney s'empresse de faire venir un maître sien. Mais dans cette forêt maudite, la police va être confrontée à un mystère de plus. Le chien va effectivement suivre la trace de Paul et il semblerait qu'il ait quitté cette voiture. Il va suivre sa trace même sur plusieurs kilomètres. Sauf qu'à un moment, le chien s'arrête net. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de trou à cet endroit. Donc, ce n'est pas normal que le chien ait perdu sa trace. Cette énième disparition va faire naître des hypothèses farfelues et notamment que cette disparition serait liée à la ville fantôme de Glastonbury. Cette ville est morte après la fermeture des mines de charbon et beaucoup de gens ont perdu leur emploi et l'avaient un petit peu en travers, certainement. La rumeur veut que cette ville serait désormais hantée par les fantômes de ses anciens habitants. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont dit que ces fantômes voudraient se venger de la situation. On parle aussi d'ermites qui continueraient de vivre et de s'y cacher. Mais on n'a aucune preuve. Qu'on croit ou pas à ces histoires, le site de Glastonbury reste quand même un endroit très troublant pour les gens du coin. Dans l'esprit des gens, cette zone est devenue maudite. L'existence de l'étrange ville fantôme de Glastonbury, a-t-elle un lien avec ces mystérieuses disparitions ? Seule certitude, 16 jours à peine après celle du petit Paul Jepson, la forêt maudite va de nouveau faire parler d'elle. Il faut savoir que la mauvaise réputation de ce coin n'effraie pas tout le monde. C'est le cas de Frida Langer qui a 53 ans et de son mari Max. Frida et son mari sont des gens absolument rationnels. Ils ne croient absolument pas à ces histoires de fantômes et au mystère qui entoure Bennington. Voilà pourquoi deux semaines après la disparition du petit garçon Paul Jepson, on va les retrouver en train de compter avec un cousin à côté du lac Somerset, pas très loin de Bennington. Pour Frida Langer, cette journée du 28 octobre 1950 est une journée absolument comme les autres. D'ailleurs, elle a prévu de faire une randonnée avec son cousin alors que son mari reste sur le campement parce qu'il se sent un petit peu fatigué et qu'il n'a pas envie de bouger. Et là, il va se passer une chose très étrange. Frida Langer va parcourir 100 mètres et elle va tomber dans un cours d'eau. Elle est trempée. Elle va juste demander à son cousin de l'attendre le temps de regagner sa tante et de se changer. L'ennui, c'est qu'on ne la reverra jamais. Elle n'est pas arrivée jusqu'au campement et son cousin Herbert ne l'a pas vue revenir en arrière. Elle n'avait que 100 mètres à parcourir donc c'est insensé. Et ce qui est très surprenant c'est que ni son mari ni son cousin n'ont entendu quoi que ce soit pourtant on est sûr qu'ils n'ont pas menti parce qu'ils ont passé avec succès le test du détecteur de mensonges. Pendant deux semaines, la police aidée de 400 volontaires va ratisser la forêt de droite, de gauche, assissée d'un hélicoptère et malgré cinq expéditions on ne retrouvera aucune trace de Frida Langer. En cinq ans, il y aura cinq disparitions sans qu'on ne retrouve la moindre trace. Mais pour Frida, il va se passer quelque chose de différent. En effet, le 12 mai 1951, le shérif de la ville de Bennington reçoit un étrange appel. Un corps a été découvert près du désormais sinistre sentier de Long Trail. Nous sommes au printemps 1951 et là on peut dire que c'est la première fois qu'un shérif se réjouit de la découverte d'un cadavre. Les policiers vont réussir à identifier le corps et vont être stupéfaits de découvrir que c'est bien le corps de Frida Langer disparu sept mois auparavant. Personne ne va comprendre comment ce corps est apparu à cet endroit-là. Ça faisait partie des endroits qui avaient été vérifiés et revérifiés. Il y avait eu cinq expéditions. Personne n'aurait pu passer à côté du corps de Frida à cet endroit-là. On attend beaucoup de l'autopsie du corps pour avoir un début d'explication. Mais malheureusement, les légistes ne vont pas être capables de déterminer les causes du décès parce que le corps est dans un état de décomposition avancée. Imaginez la déception. on pensait enfin pouvoir percer un peu du mystère de cette forêt tueuse où cinq personnes ont disparu. Ce qui est très étrange, c'est que la découverte du corps de Frida Langer va sonner la fin des disparitions dans le triangle de Bennington. Ce qui est certain, c'est qu'encore aujourd'hui, on est incapable de donner une explication à la disparition de ces cinq personnes. Faute d'explications rationnelles, certains ont avancé des théories surprenantes. On a parlé de créatures monstrueuses qui rôderaient dans la forêt, d'enlèvements par des extraterrestres. Mais en vérité, personne ne détient la preuve de ce qui a pu se passer. Et encore aujourd'hui, cet endroit reste très mystérieux. Est-ce que les ruines de Glastonbury abritent quelque chose de maléfique, de diabolique ? Aujourd'hui encore, on attend la réponse. Les disparitions du triangle maudit de Bennington resteront peut-être à jamais inexpliquées. 75 ans après cette série d'étranges disparitions, personne n'a encore pu expliquer les terribles événements survenus dans le mystérieux triangle de Bennington. Si aujourd'hui, les habitants de l'état du Vermont ont retrouvé leur sérénité, certains se souviennent que les Indiens d'Amérique prêtaient déjà à ces sombres forêts des pouvoirs surnaturels et maléfiques.